Continuons la découverte des Dark and Light qui vont prochainement arriver sur Senseïa avec le seul, l'unique Radamante, un des trois juges des enfers. Allez, c'est parti ! Notre cher ami Radamante, alors, déjà c'est un Dark and Light, on continue dans cette lancée, on va passer en revue un peu tous ces personnages qui est Dark and Light dit mucho pesos, qui dit mucho pesos dit faites attention, d'accord ? Si vous avez un budget, vous le gérez, vous ne dépassez pas la limite et au pire, le Dark and Light, vous allez le monter sur plusieurs mois et au pire, le mec qui aura mis des milliers d'euros plus que vous, vous battra et je vous promets que ça ne changera pas votre vie. Allez, si vous êtes free to play, comme toujours, pour moi, vraiment le Dark and Light qui sort du lot, c'est Siagc. Après, si Radamante, c'est un personnage que vous adorez parce qu'il a Mikao, Mu, Ayolia et Milo, faites-vous plaisir, d'accord ? C'est un jeu, le but, c'est vraiment de s'amuser. Son kit est assez intéressant dans le sens où, vraiment, le cœur du kit, c'est ses auto-attaques. Plus il va faire d'auto-attaques, plus il va faire de dégâts, il y a des choses qui vont s'activer, etc. Je vous propose qu'on puisse regarder ensemble son premier skill, Greatest Caution. Alors, c'est globalement une attaque, c'est un sort d'Awe qui va, dans un premier temps, cibler trois joueurs dans la team. Par contre, si la compétence Dragon que vous allez découvrir juste après est activée et que les critiques de cette compétence sont de 80% ou plus, les dégâts de Greatest Caution est augmenté et ensuite, ça va taper tout le monde. Et en plus de ça, l'ensemble de l'équipe va être reculé. J'ai pas le terme, va être, oui, enfin, pushback, in English, ok ? Il va être, voilà, l'ensemble de l'équipe va être reculé, donc ils vont être cessés pendant deux secondes. Donc, très fort et j'aime beaucoup un peu ces... Voilà, c'est... Le personnage va faire certains skills si les prérequis sont faits, sont validés. J'aime beaucoup cette idée. Clairement, moi, ça me hype pas mal. Ensuite, fauchage des ailes du dragon. Globalement, c'est une attaque monocybe qui fait mal. Voilà, y'a pas de... On va pas en parler des heures, ça fait mal, c'est très fort. À voir sur le base de guild, comment ça va s'articuler, parce que c'est plus de dégâts qu'à Milo. Et, ouais, globalement, c'est plutôt sympa. Ensuite, on va rentrer un peu dans le cœur du personnage avec l'esprit de guerre furieux. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si, par exemple, il se prend la flèche du Sagittaire et que cette flèche fait des dégâts supérieurs à 15% de ses points de vie, Radamante est immunisée contre ses dégâts. Et son attaque est augmentée de 60% pendant 6 secondes. Et ce qui est fort, c'est que ça, ça marche tous les 6 secondes. Donc, voilà. CIA ne va plus pouvoir one-shot. T'as Radamante en face, CIA va faire mal, y'a aucun souci. Mais y'aura plus de one-shot, y'aura plus de... Oups, toute ma team est détruite. Parce qu'on le voit, y'a d'autres personnages qui ont justement ce prérequis, en tout cas ce bonus, pardon, de se dire, voilà, tu peux pas me one-shot. C'est, au pire, tu me fais 10% de dégâts d'un coup, 15%, mais tu me feras pas 50%. Et ça, ça va rebattre pas mal de cartes et j'attends avec impatience ce personnage. Dragon volant à double aile. Globalement, plus il va faire d'attaques classiques, plus il fera mal, le crit t'y va être augmenté. Et son crit ne peut pas augmenter au-delà de 120%. Et ce qui est fort, c'est que c'est un buff permanent. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait l'auto-attaque, tu peux le contrôler 10 fois, 15 fois, une demi-heure. Son crit t'y est augmenté. Donc, je dirais que c'est un peu comme c'est inceste légitaire où, voilà, tu te fights contre lui, il faut l'assommer adamant. Tu l'assommes, faut pas qu'il se relève. Parce que s'il se relève, t'es sûrement gars, il faut courir dans l'autre sens. Et voilà, donc, dragon volant, globalement, s'il est à 80% plus de crit, sachant que chaque attaque classique va augmenter le crit de 3%, et bien, quand on arrivera au 80%, derrière, le greatest caution, c'est pas une attaque sur 3 personnes, mais c'est une attaque sur l'ensemble de l'équipe. Et j'aime vraiment cette petite subtilité. Ensuite, parlons un petit peu de son armure. Concrètement, il est sous stéroïde. Dès que Radamante va lancer une compétence, sa vitesse d'attaque est augmentée à 50% pendant 5 secondes, et surtout que ça peut se cumuler 3 fois. Donc potentiellement, il peut avoir sa vitesse d'attaque augmentée à 150%, sachant que plus il va faire d'auto-attaque, plus il va faire mal. Et ça, c'est fort. Ça, c'est vraiment, tu contrôles pas Radamante. Tu lui laisses un petit peu d'espace. C'est terminé. Le mec, il va partir tout seul. Tu vas pas pouvoir le rattraper. Et ça, ce qui est beau, c'est le premier niveau. C'est-à-dire que tu l'as, l'armure niveau 1. Voilà, t'as ça. Ensuite, armure niveau 10. Une fois qu'il a fait son Greatest Caution, il va pouvoir automatiquement refaire son fauchage d'aile. Pour rappel, le fauchage d'aile, c'est son attaque monocyble. C'est ça. Voilà, c'est fort. Il n'y a rien à dire, d'accord ? Le kit est déjà assez broken. On va pas se plaindre. Donc, voilà. Il a sa visite d'attaque augmentée. Il fait cet AWO-là. Donc déjà, l'équipe en face, pendant 2 secondes, elle va être reculée. Et donc, elle va pas être en place. Donc, elle va rien faire pendant 2 secondes. Voilà, derrière, le coco, il vient, il te chope un personnage, il te l'ouvre. C'est fort. Et là, encore une fois, on est sur l'armure niveau 10. D'accord ? Le niveau 2, c'est l'armure de niveau 10. Ensuite. Là, les gars, on rentre dans le dur. On rentre dans le dur parce qu'on... Je sais pas. Je sais pas. C'est globalement une fois qu'il est arrivé à l'armure 20. Et que son taux de crit est à 40%. Son greatest caution est amélioré. Voilà. Peut être amélioré à l'effet d'ondes de choc. Je sais pas de quoi on parle. I don't know. Je sais pas. Est-ce qu'on parle de dégâts ? Voilà. Là, c'est un petit peu comme au boulot. Quand il y a un mec qui va me dire « Ouais, moi, je vais refaire cette page web. Je vais rendre ça joli. » C'est subjectif. Donc là, c'est pareil. L'ordre de choc peut être amélioré. Et quoi, ça ? Je comprends pas. Ça veut dire quoi être amélioré ? Il y en a qui va dire « Ah, amélioré, ça fera encore plus d'effet. » L'autre va dire « Ah non, c'est être amélioré, donc il y aura des buffs. » Ou ça va aller améliorer parce qu'il y aura un buff. J'en sais rien. Je ne sais pas. Ça se trouve, il y aura l'armure divine de Radamante qui va apparaître. Donc voilà. L'armure niveau 20, je sais pas ce que ça fait. Donc ça va être un peu la surprise. Ou en tout cas, notre cher ami Ors mettra à jour s'il a des informations supplémentaires. Donc là, aujourd'hui, c'est les fichiers du jeu. C'est ce qu'on a actuellement sur la globale. Parlons un petit peu de son armure tente. Et je n'ai pas de mots. Globalement, c'est quand une fois son attaque normale, c'est le corps du kit. Et là, plus il fait d'attaque, plus son crit va augmenter. Plus le crit va augmenter, plus il va faire mal, il pourra faire ses away, etc. Donc, un armure tente, pour moi, Radamante, c'est un personnage à aller chercher un armure tente. Parce qu'on booste vraiment le cœur du kit, du personnage. Voilà. Son crit va te permettre de débloquer l'Awe sur son skill 1, sur son greatest cushion. Voilà. Ça a fait plus mal. Il n'y a plus bonus de dégâts, bonus de crit. Il faut chercher un armure tente. Ça, c'est acté. On est d'accord. Un armure tente, il faut aller chercher. Passons maintenant un petit peu au niveau des constellations. Oui, je vais sortir un accent plus tige pour la prochaine vidéo. Je suis en train de m'entraîner. Alors, au niveau des constellations. la constellation 3, esprit de la guerre augmente la vitesse de 100% et plus de 60%. D'accord ? Pour rappel, esprit de la guerre, hop, c'est ici. Globalement, c'est, s'il prend des dégâts superheurs à 15%, son attaque augmentée de 60%, voilà, on gagne plus 40%. Pareil, on ne va pas se plaindre. On ne va vraiment pas se plaindre, mais je pense qu'il va se faire très mal. Il va cogner très fort. J'ai vraiment l'impression gradamment qu'il va taper de manière plutôt, voilà, plutôt camionneur. Et, ce qui est intéressant avec son 9 sur 9, c'est que, esprit de guerre se déclenche quand un dégâts est supérieur à 15%, et sa constellation 9 sur 9 va faire passer ça à 10%. Et son intervalle d'activation passe de 6 à 3 secondes. Donc là, c'est très fort. C'est-à-dire vraiment, s'il prend une claque un petit peu trop forte, déjà, il encaisse, il ne prend aucun dégâts, et en plus, il devient énervé. Donc une fois, c'est la baston, le mec qui s'est relevé, court mon gars. Court, pris la RNG. Donc ouais, globalement, on est sur un personnage qui va faire extrêmement mal. Quel personnage jouait ce petit Radamante ? Encore une fois, on est sur le classique, tu mets un chion, tu mets un mu, ça c'est le classique. Un Sorrento, je suis bien curieux de voir avec un Sorrento justement qu'il va contrôler et donc Radamante va avoir le temps de balancer ses auto-attaques. Je ne veux que de voir avec un Sorrento comment ça va se passer. Ensuite, ensuite, clairement, notre ami Cannon Dragon des Mers, pour du contrôle, il suffit que Cannon tue une personne une fois qu'il est dans la Nundra Dimension pour qu'il contrôle l'ensemble de l'équipe adverse. Et j'ai vraiment le sentiment que si Radamante tu lui laisses cette occasion de je t'auto-attaque, toi tu ne me fais rien mais je vais t'ouvrir comme une boîte de conserve, je pense que ça va être très fort. Et donc, pour moi, un Cannon Dragon des Mers avec un petit Cannon chevalier d'or des Gémeaux, ça fera l'affaire. J'ai vraiment le sentiment que sur les Dark and Light de deuxième génération, entre guillemets, en fait, il rentre très bien dans les compos Full Dark, Full Light ou Dark and Light. J'ai vraiment cette impression-là. On le voit sur la scène, aujourd'hui, tu regardes, t'as les team, c'est quoi ? C'est du Shenadeh, c'est du Athéna GC, CSGC, Popo, parfois t'as un petit chion qui se balade, mais on est vraiment sur une méta Full Dark and Light. Après, concrètement, Radamante, c'est un très bon personnage. Vous le mettez où vous voulez. Vous mettez un Sirius un Astérion avec un Camus si t'as envie de te faire plaisir avec un Doko. Voilà. C'est un personnage, il fait mal. Il fait mal tout seul. Donc, j'aime beaucoup ce kit. Bon, je sais pas, moi, il peut bien le perso. Et là, il a de la gueule. Enfin, il faut dire qu'il est un Siradamante. Donc, je pense pas aller chercher, mais par contre, s'il débarque après Athéna GC et CSGC, ouais, il y a moyen. Clairement, Radamante m'y peut beaucoup plus qu'à Ioli AGC. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines et je vous dis à très bientôt sur Discord. abonnez-vous ! Abonnez-vous !